... Ces garçons me demandaient de l'argent, j'ai dit tu as besoin d'argent, mais tu vois, je suis encore plus pauvre que toi, qu'est-ce que tu attends de moi ? Il me dit, ouais, il faut que je téléphone à mes parents, je vais me suicider. Je lui ai dit, mais tes cornichons, tu n'as pas besoin de me prévenir tes parents, tu vas leur donner une peur inutile, il vaut mieux qu'ils la prennent par quelqu'un d'autre, tranquillement. Donc ce n'est pas la peine de me demander des sous. Suicide-toi, et hop, tout va sortir, tu seras tranquille. Enfin, il me regarde, il me dit, mais l'air de pas content. Je lui ai dit, ben oui, tu crois que ça s'arrête là, toi ? En réalité, ça ne fait que commencer. Si tu n'es pas capable de faire face et faire front à tes difficultés, et tu préfères t'effacer, un, tu es un lâche, deux, tu es un irréfléchi, parce que tu ne sais absolument rien de ce qu'il y a de l'autre côté. Même le passage de la vie à la mort, tu n'es pas sûr de le supporter. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est comment tu vas te suicider, parce que le meilleur moyen, à mon avis, tu montres, il y a douze étages à cet immeuble, tu ne veux pas te louper, tu vas ressembler vaguement à une pizza en bas, mais à mon avis, au moment où tu auras sauté et tu vas regretter ton geste avant d'être arrivé en bas, et tu vas voir, ça prend un temps infini, une chute comme ça. Le regret éternel, tu vas souffrir. Et quand tu vas être mort, ça, ça va occuper toute ta psyché, ça va se fixer comme ça, parce que le psychisme, au moment de la mort, est fixé. C'est pour ça qu'il y a le comportement des fantômes et des êtres qui hantent, etc. Et eux ont plus de droits que nous, à l'égard de leur existence, parce qu'ils sont plus proches de l'autre côté. C'est bizarre, mais c'est comme ça, il faut l'admettre. C'est pour ça que quand on ne connaît pas ces choses, on a intérêt à ne pas les bousculer. Moi, je dis, si quelqu'un veut se suicider, qu'il le fasse. C'est sa responsabilité pleine et entière. Toi, tu peux lui indiquer, en disant, « Mais attends, est-ce que tu as tout fait pour ressortir de la situation dans laquelle tu t'es mis ? » Parce qu'en réalité, c'est comme ça. On se met dans des situations, comme je l'ai dit tout à l'heure, des petites choses se mettent à se nouer les unes par les autres et on se trouve dans une situation où on est coincé. C'est exactement ce qui s'est produit pour moi, puisque plus j'allais dans la vie, plus je me disais, « Bon, j'en ai assez de cette vie-là, il faut que je change, il fallait que je change. » Je ne faisais rien réellement. Enfin, des petites choses, mais qui n'ont pas permis que je sorte de la situation. En revanche, l'AVC m'a servi beaucoup puisque ça a transformé ma vie de manière vraiment... Ça m'a coûté quand même 20 ans de mémoire. Ça m'a coûté quasiment 6 ans de remise à flot. J'ai mis grosso modo 4 ans pour comprendre qu'on parlait, c'est-à-dire qu'on échangeait des informations et tout ça, et réapprendre à écrire, à lire tout le bazar. C'est quand même énormément de volonté. Et je suis indulgent à l'égard des gens qui veulent se suicider parce que pendant un bon moment, j'avais moi aussi envie de le faire. Mais je me suis dit, je suis allé jusque-là, j'ai tenu, et je vais tenir le jour du lendemain, et ainsi de suite. Au début, c'est heure par heure que tu tiens. Après, c'est jour par jour, semaine, et après, ça s'est effacé, c'est décristallisé. En réalité, parce qu'on fait une fixette morbide, et c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Tu dis, est-ce que tu es capable de regarder ailleurs que ton propre problème ? Est-ce que tu as été capable de te dire « Je vais améliorer mon existence parce que je vais offrir mes dernières heures de vie à quelqu'un » ou des choses comme ça ? Donc, il faut bien considérer les choses. Merci. 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 Merci.